L'infrastructure d'Aldebaran dans AWS, aujourd'hui, c'est environ 150 machines virtuelles dans 5 VPC. Et pour gérer ça, aujourd'hui, on a 2, 3 personnes qui sont au sein de l'équipe Web et Cloud. Pas plus. Pas d'équipe dédiée à la gestion réseau, à la gestion stockage, à la gestion base de données. Bonjour, je suis Julien Simon, je suis Chief Technology Officer Software pour Aldebaran Robotics. Aldebaran Robotics conçoit des robots humanoïdes émotionnels qui sont destinés à être les compagnons de tous les jours, de la famille, des enfants, bref, à être votre ami et à partager votre vie de tous les jours. Notre robot Nao est notamment utilisé dans l'éducation primaire et spécialisée pour interagir avec les enfants, dans les salles de classe ou dans le cadre particulier de l'autisme. Aldebaran Robotics a commencé à utiliser AWS fin 2012, d'abord pour héberger des machines virtuelles et du stockage, en utilisant évidemment Amazon EC2 et S3. Un des avantages d'AWS, c'est de ne payer que ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Par rapport à une solution classique où il faut investir beaucoup d'argent d'entrée, ne pas se tromper sur le dimensionnement de l'infra, il est évident qu'AWS est beaucoup plus flexible. Aujourd'hui, nous opérons AWS dans deux régions, en Europe et en Asie-Pacifique. Nous utilisons plusieurs VPC, nous utilisons à peu près 150 instances EC2 et de nombreux services d'Amazon Web Services. Grâce à AWS, Aldebaran Robotics installe du contenu et supervise plus de 5000 robots partout dans le monde. Les principaux bénéfices que nous avons retirés d'AWS, c'est la rapidité de déploiement et puis progressivement l'intégration de tout un tas de services managés qui nous ont déchargés d'une grosse partie du travail d'infrastructure, qui nous ont permis de nous concentrer sur nos projets, nos applications et pas sur des tâches d'infrastructure au quotidien pour lesquelles, de toute façon, on n'était pas forcément tout à fait organisés. Je ne pense pas qu'Aldebaran Robotics aurait pu atteindre ce niveau de rapidité et de fiabilité sans utiliser AWS. En particulier, si on avait essayé de construire de l'infrastructure physique, les délais, les coûts auraient été beaucoup plus importants, il aurait fallu recruter des équipes pour le faire et clairement, on ne serait pas en production aujourd'hui.